Générique Vendredi 9 juillet a eu lieu la signature du contrat Eau et Climat entre la communauté d'agglomération du Val-de-Fench, le CEAF et l'agence Eau-Rameuse. Bonjour, Marc Lezel, le directeur général de l'agence Eau-Rameuse. Nous sommes ici pour signer le contrat territoire Eau et Climat sur le Val-de-Fench. Le contrat territoire Eau et Climat, pour nous, c'est un contrat qui permet de brasser l'ensemble des enjeux de l'eau sous un angle de changement climatique, donc c'est vraiment une vision à 360 degrés. Et donc on a un contrat assez emblématique de cette approche multi-enjeux. Donc c'est un contrat important pour nous et bien sûr pour les deux collectivités signataires puisqu'au total il y a pour 26 millions d'euros de travaux, pour nous-mêmes c'est 8,8 millions d'aides, de subventions. Et donc les deux tiers, c'est des travaux d'assainissement, donc il y avait effectivement un besoin de restaurer la qualité des cours d'eau sur ce territoire. Donc les collectivités vont faire les efforts d'assainissement en conséquence et nous on les accompagne financièrement. Il y a également un volet important de restauration, de renaturation des milieux, zones humides, cours d'eau, des cours d'eau un peu emblématiques, des ruisseaux à écrevisses. Donc on a des grands enjeux en matière de biodiversité, donc pour environ 20% de ce contrat. Et ensuite on a des actions émergentes en matière par exemple de gestion intégrée des eaux pluviales, en matière de connaissance du patrimoine, en matière de communication, de sensibilisation du public, mais également d'action humanitaire. Donc c'est effectivement un panel d'actions assez large qui couvre effectivement tous les aspects du changement climatique pour apporter la résilience à ce territoire. C'est pour ça qu'on est effectivement très heureux de pouvoir signer ce contrat avec les collectivités concernées. Les usagers vont évidemment voir d'une part qu'il y aura des travaux qui vont se mener en matière d'assainissement. Il y aura effectivement le niveau de service qui va augmenter, qui va s'améliorer. Par rapport à la renaturation des cours d'eau, les trames vertes, les trames bleues, il y aura des choses assez visibles avec sûrement derrière des accès au public. Et comme je l'ai indiqué, il y aura toute une action en termes de sensibilisation du public qui effectivement portera l'ensemble des actions, le suivi dans le temps, qui montrera effectivement à quel point les collectivités sont engagées dans cette bataille par rapport au dérèglement climatique. Ce petit ruisseau fait à peu près, pour la vallée, une quinzaine de kilomètres. Donc c'était au départ un ruisseau et c'est devenu finalement le déversoir de toutes nos productions domestiques et des productions industrielles. Les deux se conjoint. Il y a même quelques fois d'ailleurs aussi quelques cases autonomiques qui s'y mettent. On ne sait jamais trop d'ailleurs contre la pollution de la flèche où elle vient. Voilà, donc premier épisode. Deuxième épisode que nous sommes en train de vivre et que nous subissons d'une certaine manière, mais c'est le fruit également de notre histoire. Ce sont les considérables travaux que nous devons engager dans le domaine de l'assainissement. Donc ça concerne les cercles, ça nous concerne nous également. Et nous avons la chance, à la communauté d'Ago, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas on reprend ça comme tel, que depuis le 1er janvier, effectivement nous sommes, 2020, nous sommes compétents dans ce domaine. Pas forcément un cadeau, mais bon, en tout cas on fait avec. On a les compétences, je dois dire que depuis les années 2000, on a déjà la compétence idéologique, mais on a depuis également embauché pour renforcer ce service. Mais en tout cas, on ne découvre pas la flèche aujourd'hui. Moi je me souviens avant même d'être président de cette structure, que nous engagions une renaturation et une amélioration de la qualité des verges de la flèche. Donc c'est un souci constant qui est le nôtre. Et on a à l'époque, je crois, su mobiliser notamment des crédits fédères, qui ont permis de réaliser quand même de très très gros travaux. Donc ça fait un peu le lien entre le voyage, effectivement, et puis travaux d'assainissement. Alors pour ce qui est des travaux d'assainissement, on va y mettre à peu près 40 millions. Donc on prend acte déjà de ce que l'État nous apporte dans un premier temps. Notre objectif, c'est évidemment de faire que la flèche, pas que la flèche, je pense aussi aux autres ruisseaux, voilà. Il y a effectivement, parce que je connais bien, le grecque-parc qui passe dans un peu plus long de famec, mais également le conroy, qui se trouve effectivement dans la baille de l'orne. Il y a pas que la flèche qui est concernée, évidemment. Et nous sommes souvent saisis par des problématiques, alors il y a beaucoup de pollution et des agréments pour les habitants et qu'il nous faut régler dans les meilleures conditions possibles. Là aussi, avec souvent cette double casquette qui est la nôtre, nous sommes une communauté qui bénéficie des « dividendes » et c'est pas des « dividendes », c'est plutôt la CFE, la CBE, la CIDURGIE, mais d'un autre côté, nous sommes aussi représentants de nos habitants et exigeant une certaine qualité d'habit. Donc voilà, pas toujours facile à trouver le bon point d'équilibre. Mais en tout cas, je ne vous dis pas que vous êtes un autre problème. Voilà, je vais donc passer la parole à Daniel. Notre vallée a besoin de travaux d'assainissement en tous les cas pour ce qui nous concerne. Alors je ne sais pas auquel type de CFE vous aider. Il peut simplement agir au travers de ses compétences, dans ses responsabilités, afin d'améliorer le dispositif d'assainissement dont il a la charge. Et c'est vrai que tout ça s'articule entre les communes, aujourd'hui les communes s'est transférée à la communauté d'Adelot, vous en avez la responsabilité. Et moi, je trouve ça très bien, parce qu'aujourd'hui, il y a des interlocuteurs multiples, on en a un, et c'est plus simple de s'organiser. D'ailleurs, c'est l'égard un petit peu de la réunion de ce jour, à savoir une organisation, au travers d'une volonté, qui s'affirme dans un partenariat. On va pouvoir signer ensemble, sur des objectifs qui sont très clairs, à savoir l'amélioration et de la qualité de l'eau de nos cours d'eau, mais aussi de la captation des effluents et du traitement de ces effluents, qui ensuite repartent dans la mauselle, qui est ici un des cours d'eau, et qu'il convient de conserver, là aussi, dans la meilleure condition écologique possible. L'important, c'est de pouvoir se projeter sur 3, 4, 5 ans, de façon à planifier aussi les travaux conséquents qu'on doit mettre en œuvre. Côté CEA, c'est 25 millions d'euros qu'on doit engager, côté communauté d'agro, c'est un peu plus, c'est quasiment les doubles. Ces démarches-là nous permettent de nous projeter, de façon à pouvoir amortir le choc de ces travaux, sur une période digeste pour nos habitants, en programmant l'augmentation du prix de l'eau qui doit être raisonnable. Ce contrat qui fait que ce qu'on est inscrit sera programmé, est déjà validé, est déjà inscrit dans nos programmes, nos deux collectivités, mais aussi au niveau de l'agence de l'eau. Demain, j'espère que l'État, on profite conjoncturellement d'une disposition un petit peu spécifique sur le plan de relance. Le Covid a fait que l'économie a subi quand même de forts revers, et on a tous besoin aujourd'hui de ce plan de relance. Les collectivités participent largement, et l'État a mis de l'argent sur ces plans de relance, et on peut bénéficier en même temps de décives ou de DER pour les collectivités. On ne sait pas qu'est-ce qui lancera les années futures. En tous les cas, le partenariat qu'on a aujourd'hui avec l'agence de l'eau, lui, il va être inscrit, il va être marqué, et là-dessus, on sait qu'on peut avancer sereinement. Aujourd'hui, on en a fait le maximum. Le CERF, ça fait depuis plusieurs années, on met plus de 3 millions par an dans son dispositif d'assainissement. On voit qu'il faut accélérer, qu'il faut aller plus vite, plus fort. La qualité de nos travaux sur l'assainissement fait qu'on peut débloquer des situations d'urbanisme, et ça aussi, c'est quelque chose d'éminemment important. En termes écologiques, bien sûr, parce qu'on sera plus vertueux, mais aussi en termes de développement économique, pour pouvoir accueillir et des entreprises, et des nouveaux habitants. La signature du contrat a été clôturée par une visite des installations guidée par le vice-président Fabrice Serbet. Même si elle n'atteint pas le niveau souhaité pour l'instant, ça m'éliore, et je peux vous dire, pour l'avoir constaté au fil des ans avec mes élèves, la présence de canards, de fous, c'est quelque chose qui est remarquable, parce que ça n'existe pas.